L'opposition ougandaise veut apparaître soudée face au parti présidentiel le mouvement de renaissance nationale lors des élections générales de 2021. Ce 15 juin 2020, Bobby Wine à l'état civil Robert Kagulani et Kiza Bessiguié ont formé une coalition dénommée United Forces for Change. Cette dernière a pour objectif principal de créer une conscience populaire en vue de la lutte contre l'oppression gouvernementale, leur principale revendication commune. En tant que leader, nous ne pouvons que voir et vous montrer le chemin. Nous devons tous travailler ensemble. J'appelle tous les Ougandais à prendre la parole et à parler fort, dite non à parole et en acte. La coalition formée par les principaux opposants de l'Ouganda s'engage contre la marginalisation d'une grande partie de la population. Le port du Béret Rouge, signe de révolution pourtant interdit dans le pays, a été respecté lors de la cérémonie de ce jour. Une façon pour l'opposition de montrer sa détermination à faire face au régime en place. Notre pays est profondément divisé par les 1% qui utilisent des armes pour maintenir le pouvoir dans ce pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est donner une direction aux personnes marginalisées qui représentent 90% de la population. Le pouvoir doit revenir au peuple. Ce n'est pas la première fois que les partis d'opposition ougandais forment une coalition à la veille d'un rendez-vous électoral. Fin 2015, une initiative similaire a échoué, faute de consensus entre Kiza Bessiguié et l'autre poids lourd de l'opposition d'alors à Mamambabazi. Conséquence, Kiza Bessiguié a terminé deuxième lors de la présidentielle de 2016, remportée par Yoeri Museveni. Sous-titrage Société Radio-Canada